Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour les résultats de Raw du 23 décembre 2019 Allez c'est parti Et ce sont les commentateurs Jerry Lawler, Vic Joseph et Sam Wajo qui nous ont accueillis à Raw Et tout de suite on a le droit à l'entrée de Kevin Owens pour une promo Owens dit qu'il a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de personnes Mais il se fait directement interrompre par Mojo Rawley Et Mojo Rawley lui demande de s'expliquer par rapport à l'attaque de la semaine dernière avec sa barre de fer Kevin Owens dit qu'il ne compte pas s'expliquer Mais par contre ils ont un match sans disqualification tout de suite Et il a hâte de pouvoir botter les fesses de Mojo Rawley Donc ça nous mène directement au premier match de la soirée Kevin Owens contre Mojo Rawley dans un match sans disqualification Donc forcément on a eu le droit à l'utilisation de chaise Et à la fin Kevin Owens a porté un stunner à Rawley Puis lui a porté un powerbomb à travers une table pour la victoire Donc vainqueur Kevin Owens Et après le match Kevin Owens prend le micro pour dire qu'il souhaite encore se battre Et il sait que ce soir il va se faire attaquer en coulisses par Ced Rollins et les AOP Donc il demande à Rawlins et les AOP de faire leur entrée Pour au moins l'attaquer dans le ring devant tout le monde Et Owens précise qu'il ne quittera pas le ring Il attend Rawlins et les AOP A ce moment là on peut voir le nouveau trio qui est en train de marcher en coulisses Et donc ils font leur entrée dans la salle Les AOP restent à l'extérieur du ring Mais Ced Rollins monte sur le ring et donc on peut voir qu'il dit à Kevin Owens que c'est terminé Il l'a attaqué, Owens l'a attaqué Donc maintenant en fait ils sont quittes Et donc Rawlins tend sa main à Kevin Owens et il lui propose de faire la paix Mais Kevin Owens ne le croit absolument pas donc il porte un super kick à Ced Rollins Puis Owens va chercher une chaise mais il se fait forcément attaquer par les AOP Et au final les AOP et Ced Rollins prennent le dessus Et Ced Rollins porte son stomp à Kevin Owens Et tout de suite après on a le droit à l'avis des commentateurs Et Jerry Lawler demande à Samoa Joe ce qu'il pense des AOP et Ced Rollins Et là Samoa Joe explique que lui même il vient d'une famille d'hommes méchants Des hommes forts, des hommes durs Il utilise le terme bad men Et il explique que toute sa famille ce sont des bad men Mais par contre il dit que Rollins et les AOP ne sont pas des bad men Ce sont des thugs donc ce sont des voyous Ensuite on retrouve le champion 24 sur 7 Arthroove qui se balade dans la rue Et bien entendu il tombe sur un catcheur Il s'agit de Akira Tozawa Qui effectue le tombé sur Arthroove pour devenir nouveau champion 24 sur 7 Et donc durant toute la soirée on aura le droit à des petits segments Où on voit justement des catcheurs se battre pour le titre 24 sur 7 A un moment on a le Père Noël qui va devenir champion Mais au final à la fin de la soirée Arthroove va récupérer le titre Ensuite on a le droit à l'entrée de Lana et Bobby Lashley Pour un match entre Lashley et Cedric Alexander Et au début du match en fait Lana interrompt le match Elle monte sur le ring Et elle s'énerve contre Cedric Alexander en disant qu'il ne peut pas faire du mal A son futur mari et Lana précise que son mariage avec Bobby Lashley aura lieu à Raw la semaine prochaine Puis le match reprend et comme vous pouvez l'imaginer c'est Bobby Lashley qui a remporté le match avec Inspire Ensuite on retrouve Charlie Caruso en coulisse qui veut poser une question à Ced Rollins Qui est avec les AOP Et elle demande à Rollins ce qu'il souhaite accomplir avec toutes ses attaques sur Kevin Owens Mais Rollins répond qu'il souhaitait faire la paix avec Kevin Owens Et c'est Kevin Owens qui a répondu avec un super kick Donc Charlie Caruso devrait plutôt demander à Kevin Owens ce qu'il souhaite accomplir avec toutes ses attaques sur Ced Rollins Puis le troisième match de la soirée c'était Drew McIntyre contre Zack Ryder accompagné par Kurt Hawkins Et encore une fois on a eu le droit à un match très court D'ailleurs comme vous pourrez le voir hier soir on a eu le droit à plusieurs squash matchs Des matchs très courts qui sont surtout faits pour mettre en avant un catcheur Et apparemment c'est le souhait de Paul Heyman Car comme ça il peut établir ses nouvelles stars à Raw Et en même temps il peut établir leur finisher Donc là c'est Drew McIntyre qui a remporté le match en environ 2 minutes avec son Claymore Kick Et après le match il a également attaqué Kurt Hawkins et lui a apporté son Claymore Kick Puis Drew McIntyre a pris le micro pour dire que l'année 2020 lui appartiendra Et je peux vous dire que j'espère de tout coeur que ce sera le cas Et qu'on assistera enfin à Drew McIntyre champion du monde en 2020 Ensuite on a le droit à l'entrée de Becky Lynch Et encore une fois Becky Lynch s'adresse à Asuka Et comme Becky l'a dit la semaine dernière Elle répète qu'elle a compris que la WWE souhaite la protéger Car selon elle les officiels ne pensent pas que Becky Lynch peut battre Asuka Et elle précise d'ailleurs que Asuka est la seule personne qui a battu Becky Lynch de manière clean Et pour rappel c'était il y a un an au Royal Rumble 2019 Donc Becky Lynch dit que ce match doit avoir lieu Et qu'elle n'acceptera pas un nom de la part de Asuka Et ça nous mène justement à l'entrée des Kabuki Warriors Asuka prend le micro et elle demande à Becky Lynch si elle se rappelle de TLC Et donc elle précise que Keri Sane et Elle sont toujours championnes Puis Asuka mentionne l'idée de potentiellement devenir Asuka Two Belts Donc le rappel à Becky Two Belts Quand Becky Lynch était championne de Raw et de SmackDown Becky Lynch répond simplement à Asuka de lui donner le lieu et l'heure pour le match Et Becky Lynch termine même son speech avec une petite phrase en japonais Mais en tout cas on n'a pas eu le droit à la réponse de Asuka hier soir Donc j'imagine que Asuka va peut-être répondre la semaine prochaine ou dans deux semaines Mais on se dirige clairement vers un match entre Becky Lynch et Asuka au Royal Rumble 2020 Ensuite on continue à nouveau avec deux matchs très courts, deux squash matchs Et donc le premier c'est Alistair Black contre un talent local qui s'appelle Deon Roosman Et bien entendu c'est Alistair Black qui a remporté le match très rapidement en moins de deux minutes Avec son Black Mass Et donc quand Alistair Black est en train de remonter la rampe pour retourner en coulisses On a le droit à l'entrée de Buddy Murphy Pour rappel les deux catcheurs viennent de s'affronter à TLC Donc ils sont actuellement en rivalité Donc Buddy Murphy fait son entrée, les deux catcheurs se croisent Et Murphy monte sur le ring également pour un match Et donc Buddy Murphy affronte également un talent local qui s'appelait Joey Assa ou Joey C.A Et il remporte le match également très rapidement avec son finisher Murphy's Law Il faut savoir que Alistair Black était resté pour observer le match de Buddy Murphy Et après le match il monte sur le ring et il veut serrer la main de Buddy Murphy Mais à ce moment là Buddy Murphy refuse et il commence à quitter le ring Mais d'un coup il fait l'erreur de se retourner Et à ce moment là Alistair Black lui porte un Black Mass Donc la rivalité entre les deux catcheurs n'est pas terminée Et ce qui est intéressant dans cette rivalité c'est que je trouve qu'elle permet vraiment de montrer un autre Buddy Murphy Et de le mettre à un niveau égal avec Alistair Black Alistair Black qui est plutôt un grand catcheur, un heavyweight Alors que Buddy Murphy vient de 205 Live Donc j'avais peur qu'il soit un petit peu utilisé comme les autres catcheurs cruiserweight Ça veut dire assez mal utilisé une fois qu'ils sont dans le roster principal Mais actuellement ça va plutôt bien pour lui Et personnellement j'ai hâte de voir la suite de cette rivalité Ensuite on a le droit à une interview de Rey Mysterio en coulisses Et il dit qu'il a hâte d'affronter Ced Rollins C'est un match qu'il attend depuis des années Mais il dit qu'il y aura un astérisque à côté de leur premier match Car forcément ce soir il n'affronte pas que Ced Rollins Mais il va également devoir affronter les AOP Puis on passe au sixième match de la soirée un nouveau match très court Entre Ricochet et Tony Nis Et c'est Ricochet qui a remporté le match avec son recoil Puis on passe à un match féminin entre Charlotte Flair et Chelsea Green Chelsea Green qui a effectué ses débuts à RAW Et elle a été utilisée un petit peu comme Diana Pouazzo la semaine dernière Donc pour mettre en avant Charlotte Flair Qui a rapidement remporté le match avec son figure 8 Ensuite on a eu le droit à une nouvelle vignette de Liv Morgan Car comme vous le savez Liv Morgan est censé changer de personnage Liv Morgan dit que quand vous cherchez à vous faire accepter par les autres Vous donnez le contrôle et le pouvoir à ces personnes Mais Morgan dit qu'elle ne va plus faire ça Morgan dit que maintenant c'est à elle de décider qui elle est Et qu'elle est tout sauf typique Donc pour le moment honnêtement on n'avance pas vraiment On n'a pas appris grand chose par rapport à la nouvelle Liv Morgan Puis le huitième match de la soirée c'est un match 3 contre 3 Avec Randy Orton et les Viking Raiders Contre D.O.C. AJ Styles, Carl Anderson et Luke Gallows Comme on avait pu le voir la semaine dernière D.O.C. avait dominé la fin du show Et il faut savoir qu'ils avaient attaqué Randy Orton Et du coup Randy Orton était légèrement blessé à un genou Et ils ont joué sur ça durant tout le match Et à la fin ça a permis à AJ Styles de porter son phénoménal forearm A Randy Orton pour la victoire Donc vainqueur D.O.C. Ensuite on retrouve Eric Rohan qui part à sa cage en coulisse Et donc ça nous mène au neuvième match de la soirée Eric Rohan contre un talent local qui s'appelle Travis Horn Et Travis Horn a essayé d'offrir des bonbons à Eric Rohan Puis il est sorti du ring et il s'est dirigé vers la cage Pour donner des bonbons à ce qui se trouve dans la cage Mais à ce moment là bien entendu il s'est fait attaquer par Rohan Et donc Rohan lui a porté son Iron Claw Slam pour la victoire Je pense que ce serait bien quand même au bout d'un moment De commencer à nous donner des indices Par rapport à ce qui se trouve dans la cage d'Eric Rohan Parce que personnellement je trouve que ça commence déjà à devenir un petit peu trop long Et surtout en fait j'ai vraiment peur d'être très déçu Par rapport à ce qu'il va y avoir dans la cage Ensuite on a le droit à l'entrée de Rusev pour un match Mais d'abord il donne une petite interview Et il explique qu'il n'est pas du tout triste que Bobby Lashley se marie à Lana Car il pense que c'est la meilleure punition pour Bobby Lashley Derrière on a le droit au dixième match de la soirée Donc vraiment on a eu trop de matchs hier soir à Roh Et donc là c'est un match entre Rusev et Noé Rosey Rusev remporte très rapidement le match avec son match kakik Mais derrière il aide Noé Rosey à se relever Puis il commence à danser avec toute la team de Noé Rosey Et il y a plein de filles qui commencent à faire des bises à Rusev Donc en fait Rusev maintenant joue le célibataire qui est heureux d'être libre Puis on retrouve Seth Rollins en coulisses Et il dit que ce soir il va remporter le titre des Etats-Unis Puis ils vont dominer le show Et donc Rollins fait son entrée avec les AOP pour affronter Rey Mysterio Et donc forcément on a eu le droit à un bon match entre ces deux catcheurs Et à la fin Rey Mysterio a porté son 619 Puis il est monté sur la troisième corde Mais à ce moment là il s'est fait attaquer par les AOP Donc Rey Mysterio remporte le match par disqualification Donc le match est terminé Mais les AOP et Seth Rollins continuent d'attaquer Rey Mysterio Et ils l'emmènent jusqu'à la table des commentateurs A ce moment là Vic Joseph et Jerry Lawler quittent la table des commentateurs Mais Samoa Joe refuse de se lever Car il explique qu'il est en train de faire son travail Donc les AOP se mettent en face de lui Et Samoa Joe répond que s'il se lève Ce ne sera pas pour quitter la table des commentateurs Mais ce sera pour s'occuper des AOP Mais à ce moment là Seth Rollins vient se mettre entre les AOP et Samoa Joe Et il calme la situation Il dit qu'il n'a aucun souci avec Samoa Joe Là son souci c'est avec Rey Mysterio Donc Seth Rollins fait comme si tout allait bien Et il se retourne, il part Mais en partant il dit aux AOP Finis him donc terminez-le Et à ce moment là les AOP attaquent violemment Samoa Joe Et donc Rey Mysterio était en train de se relever Donc Seth Rollins s'occupe de lui avec un stomp Et les AOP terminent le show En portant un powerbomb à Samoa Joe A travers la table des commentateurs Donc voilà grosse domination de la part de Seth Rollins Et les AOP Mais surtout ce qui est positif avec cet angle C'est que ça veut sûrement dire que Samoa Joe Est prêt pour remonter dans le ring Et on risque d'avoir Samoa Joe de retour dans les rings Dès la semaine prochaine Et honnêtement je pense que c'est positif Parce que malgré le fait que j'adore Kevin Owens Je ne trouve pas que Kevin Owens arrive à être Le babyface principal de Raw actuellement J'ai l'impression qu'une grande partie de la foule N'est pas conquis par Kevin Owens Donc peut-être qu'il serait intéressant D'essayer avec Samoa Joe en tant que face Contre Seth Rollins pour le moment Et pourquoi pas avoir un Samoa Joe Contre Seth Rollins au Royal Rumble Donc voilà c'est tout pour les résultats de Raw Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé du show dans les commentaires Et n'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde